Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi, c'est un beau vendredi en plus, le 2 décembre 2022, déjà le 2 décembre, 15h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré la frénésie, la folie qui s'est emparée du monde politique. On le voit à travers les médias, comment les médias sont actifs, presque des représentants des partis politiques, de l'élite, de l'establishment, et sont là à embarquer dans le jeu parce que c'est le même groupe, c'est la même élite, c'est la même clique. Les médias ne sont pas des organisations caritatives, ce ne sont pas des œuvres de charité, ces gens-là, c'est des gros, gros, gros joueurs qui sont là pour faire des gros, gros milliards et milliards de dollars. La plupart de tous les médias qu'on a dans nos pays respectifs, la France, les Européens, le Canada, les États-Unis sont des médias qu'on pourrait qualifier de pro-gauchistes, pro-environnementalistes, pro-choix, pro... Tout ce qui est à peu près identifiable à l'agenda qu'on appelle progressiste. Alors qu'il n'y a aucun progrès qui se fait, mais on appelle ça le progressisme ou le libéralisme. Mais étonnamment, il n'y a rien qui marche avec ces gens-là. Le tissu social s'est désintégré avec cette idéologie qu'on a implantée dans la tête des gens en partant de l'école, à l'aide des artistes qui sont là à naturellement promouvoir toutes ces idéologies gauchistes. On a détruit le tissu de nos sociétés. Qu'est-ce qui tenait tout ça en place? La famille. La famille est démonisée, les enfants sont démonisés, la croyance est démonisée, la foi est démonisée, la religion est démonisée. Et le modèle qu'on appelle traditionnel, qui existe depuis longtemps, mais qui est encore très vivant dans beaucoup, beaucoup de pays qui ne sont pas dominés par l'élite gauchiste du Forum économique mondial, de l'ONU, de l'Organisation mondiale, de la santé, puis de toutes ces patentes à gosses, comme on dit ici, et de nos gouvernements, la Commission européenne, l'Union européenne. Quelle monstruosité! Quelle monstruosité, s'il en est une! Toutes des bureaucrates, technocrates, pas élus, naturellement, il n'y en a pas un qui est élu là-dedans, toutes nommées, et qui sont là à nous imposer une vie, un mode de vie. Des classes Schwabs, puis d'autres hurlues-berlues, Vanden Leyer, la présidente de la Commission européenne, elle va être là jusqu'à quand, elle? Et tous ces gens-là sont là à nous donner des leçons de moralité, de nous dire haut et fort que si on ne pense pas comme eux, il va y avoir des répercussions. On l'a vu quand elle a menacé et les Polonais, et les Hongrois, et récemment les Italiens. Vous avez intérêt à voter du bon bord? Les Italiens ont voté du bord, qu'ils avaient envie de voter. Ça, ça s'appelle la démocratie, Mme Vanden Leyer. Parce que pour ces gens-là, si tu ne votes pas de leur bord, tu menaces la démocratie. Bien, juste que ce qu'on sache, jusqu'à présent, la démocratie, c'est le choix du peuple. Mais c'est à la veille de tout changer, ça. On va nous amener un système un peu comparable à celui de la Chine, de monopartie, d'un seul parti. Et tu n'auras plus le choix. Et ça te sera imposé. Non seulement ça, ça te sera imposé, et vous pensez que c'est de la fiction. C'est déjà fait. C'est juste que tu as encore l'illusion que tu as un choix, parce qu'on te met une multitude de partis politiques, mais ils ont tous le même agenda. C'est tout le même monde. C'est toute la même clique qui est là pour distraire et divertir. Mais au bout du compte, une fois qu'un de ces partis-là arrive au pouvoir, c'est le même agenda globaliste qui avance, le même agenda mondialiste qui avance, le même agenda environnementaliste qui avance, et puis le même agenda progressiste qui avance. Donc, c'est juste une question de temps avant qu'on dise, sais-tu quoi? Il n'y en a plus de différence. On est tous pareils, donc on n'a plus besoin de partis politiques. Et on va t'imposer aussi comment tu devras t'habiller, comment tu devras véhiculer, te chauffer, te loger, t'habiller, manger, surtout comment tu devras t'exprimer et comment tu devras penser aussi. Ça, c'est leur modèle. Ça s'en vient. Puis tu le vois, ils sont là toujours à te donner des leçons de moralité puis ils ont toujours raison. Mais c'est tout du monde qui n'a pas d'enfants, c'est tout du monde qui ont aussi, en ont, sont dans la descente aux enfers avec leurs enfants, qui sont tous dépravés. et tu regardes ce qui se passe autour de toi, il n'y a rien de positif. Depuis 40-50 ans, les taux de suicide sont en augmentation d'année en année, les taux de divorce en augmentation d'année en année, puis tous les autres aspects négatifs, taux d'avortement en augmentation d'année en année, et tu peux aller dans toutes les catégories sociales et tu vas voir que ce n'est pas un succès. L'administration gauchiste des 30, 40, 50 dernières années, c'est un fiasco. Que tu le veuilles ou non, tu peux essayer de transformer le fiasco en victoire et en succès, mais il va falloir qu'on se ferme les oeufs, qu'on se bouche les oreilles, puis qu'on avale cette bullshit-là, parce que c'est un fiasco mur à mur. Que tu le veuilles ou non, c'est un fiasco mur à mur. Le progrès ne s'est pas effectué nulle part. La classe moyenne est en train d'être écrasée plus que jamais, elle est en train de s'effriter plus que jamais, avec des politiques complètement farfelues. Que ces gens-là, sur lesquels ils n'ont pas réfléchi, parce qu'ils ne sont pas concernés par quoi que ce soit. Ils ne sont pas concernés par l'inflation, ils ne sont pas concernés par le prix de l'énergie, ils ne sont pas concernés par les taux d'intérêt. C'est tout du monde qui a les poches pleines. Quand tu as les poches pleines, il n'y a rien qui te dérange monétairement. tu es plus occupé à signaler la vertu et à donner des leçons de moralité. C'est comme l'histoire de Sam Bankman Freed, mais dans le fond qu'il est Sam Bankman Freed, il est fré comme le poulet, un jeune petit morveux corrompu, un escroc, qu'on transforme en agneau et qui a fraudé, c'est la plus grosse fraude avec la crypto-monnaie, c'est la plus grosse fraude financière, des milliards qui sont disparus. Lui, il a des propriétés au bas, à Mans, partout, ça souillait, il y avait des partouses là-dedans. Mais lui, c'est un grand donateur au Parti démocrate, grand donateur à toutes les organisations gauchistes, et c'est la nouvelle tendance de l'investissement. on investit dans le moralement correct, tu comprends? Puis on essaie de convaincre que c'est extraordinaire, l'argent qu'on prend puis qu'on investit dans toutes des causes moralement élevées, tu comprends? L'environnement, ceci, cela, tu comprends? Toutes ces causes-là. Puis qu'il a effectué la plus grande fraude, c'est pas grand, c'était fait au nom d'une haute moralité. Hier, il était dans une espèce de grand événement de bouquin organisé par le New York Times, puis il a fait plein d'entrevues, une avec George Stefano Poulos, entre autres, à ABC, puis il a dit, oh, le pauvre petit, il rentre juste avec 100 000 piastres dans son compte en banque. Il a tout volé puis il a tout caché, mais là, on te le présente comme un petit agneau, c'est un petit gauchiste, puis il investissait votre argent perdu, que vous ne verrez plus jamais, dans des causes moralement tellement, tellement importantes et élevées. Are you freaking kidding me? Êtes-vous sérieux? On en est rendu là avec les médias, les politiciens, puis la gauche dans la, dans la swampe jusqu'aux oreilles. C'est incroyable, mais vrai. pendant ce temps-là, j'ai un abonné, soit c'est Christophe, c'est Seb ou c'est Zébulon qui m'ont envoyé que la France est dans la gadoue puis dans la merde jusqu'au cou elle aussi avec toutes ces politiques excentriques, frivoles sur l'environnement et spécialement sur les énergies renouvelables. Il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de planifié là-dedans, tout est fait au va comme je te pousse comme dirait l'autre parce qu'on va essayer d'être moralement élevé puis on, nous autres, on veut sauver la planète. Tout le monde veut sauver la planète. Mais c'est tout fait en bric-à-brac, en Mickey Mouse. C'est tout croche. Puis là, les Français, c'est le monde qui rapportait ça cette semaine, c'est le lien qui m'a été envoyé par l'abonné. La France devra débourser plusieurs centaines de millions d'euros à qui? Au PAP? Pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Are you kidding me? Le ministre de la Transition énergétique, la transition, ben, t'en faire une transition, moi, Agnès Pannier-Runaker, je ne sais pas si vous avez parlé, a évoqué le chiffre de 500 millions d'euros lors d'un débat sur le projet de loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. C'est quoi ça, l'énergie renouvelable? Qu'est-ce qui a sorti le monde de la misère puis des ténèbres puis de la froideur puis de la noirceur? Ça a été le gaz naturel, le pétrole, l'électricité et aussi, plus récemment, l'atomique, l'énergie nucléaire. Jusqu'à nouvel ordre, je ne vois pas l'empressement qu'on s'est donné à vouloir se sortir de ça si ce n'est le seul et unique, la seule et unique explication, c'est qu'on n'a pas de ressources naturelles gazières et pétrolières. Donc, en Europe, pour beaucoup de ces pays-là, ils n'en ont pas puis ils veulent enlever le pouvoir à ceux qui en ont mais le monde entier dépend de ces énergies-là maintenant puis là, on va enlever ce bonbon-là à tout le monde puis on va se retrouver avec quoi? Je ne sais pas, un système qui a l'air bien fragile, bien mal planifié et qui va coûter la peau des fesses puis tu ne seras plus capable de bouger. La facture est sévère pour ne pas avoir atteint ses objectifs européens. Donc, tous ces bureaucrates, ces technocrates, ces zigotos, c'est eux autres qui ont tout planifié ça. Puis regarde l'échec lamentable puis de toute façon, moi je ne sais pas quand est-ce tu vas être capable de te débarrasser vraiment puis de ce besoin de gaz naturel puis de pétrole. Parce que si tu regardes les énergies renouvelables, ce n'est pas fiable. L'Allemagne s'est fait avoir, ils sont obligés de revenir à du charbon, à du bois parce que l'éolien, c'est bien beau quand il y a du vent puis le solaire quand il y a du soleil, mais pour le reste, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il faut que tu entreposes ça. Tout est impensé. Tout a été fait vraiment à la hâte. Et quand tu regardes tous ces politiciens-là qui sont responsables de tous ceux qui se sont succédés, pas seulement ceux qui sont là en ce moment, mais les autres qui étaient avant, le propre d'un politicien, c'est d'être incapable de quoi que ce soit. C'est dans sa nature, c'est tous des pas bons. Il n'y en a pas un qui fait exception. Ils ont tous géré le désastre des 50 dernières années. On est au bord de l'abysse, financièrement, socialement, familialement, à tous les niveaux. Puis là, c'est eux autres qui ont tous planifié ça. T'attendais-tu à ce que ça marche? Un autre fiasco qu'on va traîner pendant des décennies puis qui va payer puis qui va souffrir, le monde ordinaire encore une fois. Le monde ordinaire puis on va se retrouver probablement à la chandelle, dans le froid, dans le noirceur, à marcher parce que tu ne pourras plus avoir de pétrole, les voitures électriques, tu ne pourras pas les charger, il n'y a pas de réseau assez puissant, puis elle coûte trop cher, tu ne pourras même pas t'en acheter. Anyways, puis tu es tellement limité que ça te prend une demi-journée à charger. Tu vas aller où avec ça, avec 200 km d'autonomie? C'est bien beau, la vertu, la vertu, mais à un moment donné, il faut être rationnel. Puis si l'urgence est si urgente que ça, moi je ne comprends pas en attente 2035-2040, toutes les voitures roulent en ce moment, toute l'énergie est consommée en ce moment encore pour un autre 20-25 ans, la grande urgence, on va tous mourir dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. C'est tout de l'irrationalité et encore une fois, c'est tout de la bullshit. Oui, il faut faire quelque chose, mais il faut que ça soit planifié, aller par étapes avec des gens qualifiés, pas des bureaucrates, technocrates de l'Union européenne ou de quelques gouvernements que ce soit qui n'ont aucune compétence sauf celle d'avoir eu des bons contacts pour être nommés à la bonne classe, pour avoir un bon salaire. C'est pathétique, va au bon, aux bonnes ressources humaines, mets le bon monde à la bonne classe et laisse le monde décider aussi. On a une tête sur ses épaules, mais on ne veut pas se retrouver dans la situation actuelle dans laquelle la France se trouve. C'est pathétique. Pour ne pas avoir atteint ses objectifs, la Chine a-tu atteint quels des objectifs que la Chine ? Pollue comme ce n'est pas possible. L'Inde pollue comme ce n'est pas possible. Nous autres, on est avec des énergies propres, on est en probablement en haut du groupe et on est les premiers de classe dans le recyclage, dans tout ce que tu peux imaginer. Et eux autres, ils s'en vont torpiller toute notre économie. Peut-être que c'est leur but ultime. Puis, il n'y a rien qui est planifié, tous des incompétents. Penses-tu vraiment toi que Agnès Pannier-Rucanère ou Nucarère ou Churanaire a quelques compétences que ce soit en énergie. Probablement, la seule énergie qu'elle connaît, elle, c'est les pètes de sors, les flatulences de moines. Réellement, là, c'est ça le problème. Les gouvernements sont administrés par des poivreaux, comme dirait nos cousins français, par des morons. en Chine, ils n'ont pas embarqué dans toutes ces conventions bidons parce qu'ils savent que c'est irréalisable, c'est irréfléchi, c'est non planifié. Donc, l'État français va devoir débourser plusieurs centaines de millions d'euros. La France, ça lui coûte 500 millions d'euros cette année pour ne pas avoir fait ça. À qui on paye ça? Au pape? Ça s'en va dans les poches de qui? C'est ça, la question. comme l'a rapporté le quotidien Libération, Agnès Pannier, Runacaire, Ruchaner, était entendue par les commissions des affaires, les commissions des affaires économiques et du développement durable. Une autre gang de morons fonctionnels bidons à cravate. Hey, c'est pas la commission des affaires économiques. Give me a break, man. Toutes des morons, des pas bons. Ils sont tous pareils. C'est ça, le problème? Un retard très dommageable sur la déclaration était alors passé inaperçu. Agnès Pannier-Runacher avait déjà évoqué une somme de 500 millions d'euros fin septembre à l'occasion d'un colloque du syndicat. Le syndicat des énergies renouvelables. Une autre gamique. Le syndicat des énergies renouvelables. Vraiment? Wow! Je vais dire une chose, les spécialistes dans l'enculage de la mouche, les Français, les fonctionnaires français, aux autres, là, ils devraient sûrement à tantôt et dans les jours à venir avoir la création de la Ligue des droits des mouches. parce qu'il va dire une chose, elles se font pas à peu près. Wow! Mais ça, je voulais te partager ça parce que c'est tellement, tellement significatif puis révélateur de l'incompétence, de la crasse, incompétence, crasse, corrompue de nos politiciens. Vraiment, se mettre des objectifs inatteignables déjà au début, tu le sais que c'est il s'en va où cet argent-là? Aïe, 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 merci à Zébulon ou à Seb ou à Christopher ou l'autre abonné qui m'a envoyé ça, mais franchement, wow, en France, je veux dire une chose, ils ne sont pas sortis de l'auberge, vraiment pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada